Bonjour, j'espère que vous allez bien, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Qu'est-ce que c'est que cette ambiance ? Aujourd'hui, on se retrouve pour la main des routines de Kris Jenner, mais je pourrais pas la faire cette vidéo-là, je peux pas voir mes yeux. Regardez-nous, on est en plein sommeil, mais on est Kris Jenner mesdons, on est Kris Jenner ! Quelle idée de se réveiller à 4h30 dans son planning, qui fait ça ? 4h30, genre avant 5h, ça n'a pas beaucoup de sens. 4h30, même 4h parfois, j'ai choisi l'option 4h. Il y a tout qui m'agresse. Mais genre, il faut se lever parce qu'on a un programme chargé, là. Kris Jenner, elle est pas dans son lit à faire du bisbo à son chat. Déjà, est-ce que, genre, elle a un lit ? Enfin oui, mais, genre, c'est quoi sa vie ? Genre, est-ce qu'elle a des assistants au réveil ? Genre, est-ce qu'elle a un réveil humain ? Il faut qu'on s'habille, il faut qu'on se lève. L'angoisse, mais il faut le faire. Oh mon Dieu ! Je n'ai jamais été aussi tôt dans ma cuisine. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment un choix de sa part. Elle dit qu'elle arrive à un âge où elle n'a plus besoin de dormir autant qu'avant. Et que, en gros, c'est son meilleur truc. Et genre, en même temps, elle a beaucoup de succès. Donc peut-être que c'est la clé du succès. On espère, je vous dirai si j'ai quelque chose qui m'arrive. Ah, je ne suis pas du tout réveillée, là, c'est atroce. Alors attendez, là, il faut que je regarde le programme. Réveil, café. Je déteste le café. Je déteste ça. Et du tout, je déteste ça, j'en ai pas chez moi. Donc, j'ai dû acheter un truc, mais elle vous a tellement rire. En gros, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son café devant ses mails. On va faire la même chose. Ça me dégoûte. J'ai acheté un truc de station-service, genre. Au café Arabica Intense. Voilà, je suis censée boire ça. J'ai envie de mourir parce que je déteste le café. Déjà, je déteste le goût. Mais un vrai, vrai truc, c'est que je déteste par-dessus tout la sensation. D'être comme ça, c'est abominable. C'est en mode très angoisse. Vous avez vu, j'ai mis un pyjama à la Chris Jenner. Ah, mais ça me dégoûte. Ah, mais il y a du lait. En plus, là-dedans, je bois pas de lait. Je vais faire un café à l'Instagrammeuse. Oh non, mais je vous ai pas dit, le plus important, je me suis couché à 2h du matin. J'ai dormi 2h30. Et vous connaissez pas la suite du programme encore. Par contre, je sais pas comment les gens font pour boire des choses. Oh non, j'ai vidé mon lait. Ça veut dire que je peux pas me faire de matcha après. Ah non, regardez nos mails à 5h du mat. En sachant que tout est fait. Je ne me couche pas. Soit qu'il y a un mail auquel on n'est pas répondu. Donc je vais les regarder, quoi. Non, en vrai, j'ai plein de travail. Je travaille sur un projet secret. Pour vous dire à quel point il est tôt, miso. Parce que normalement, quand je me lève, la première chose que je fais, peu importe le cœur, c'est lui donner à manger. Et genre, pour vous dire, il est resté dormir dans le lit. Même lui, il a pas apprécié. Par contre, je tiens à dire que vraiment, je respecte les gens qui se lèvent tôt. Moi, la première, là, je suis décalée. Mais je me lève très tôt le matin, normalement. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure des choses. Genre là, il est hyper tôt. Même si il n'y avait pas besoin qu'il soit aussi tôt. J'envoie un bisou à tous les gens qui se lèvent très tôt le matin pour des impératifs de travail. En vrai, je sais que là, je vais répondre à mes trucs. Je vais faire ma to-do list. Et je vais être ultra productive. Genre vraiment, le matin, on est tellement productif. Goûtons un autre café. Mais je comprends pas. Je veux comprendre, mais je comprends pas. Ça te donne envie de trembler chacun ses goûts. Mais genre, le goût que ça laisse dans la bouche. Comme si t'étais déshydratée, genre. J'ai bu une gorgie comme ça. J'ai le goût dans la bouche, ça va me hanter toute la journée. Travaillez-vous. On a plein de choses à faire. J'ai trop envie de vous raconter un truc, mais je peux pas. Dans une semaine, je vous dis un truc de ouf. Dimanche prochain, activez le tip, abonnez-vous. Ça va être incroyable. Mais je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. N'empêche que Kris Jenner, qu'on le veuille ou non, elle gère toutes les marques de ses filles et les siennes, perso. Ça doit être tellement de travail, en vrai. Enfin, le nombre de marques qu'il y a, je suppose qu'on ne sait absolument rien, réellement, de leur vie, à cette famille. Et que si ça se trouve, il ne gère rien du tout. Ce qui est totalement possible. Mais en tout cas, si elle gère tout, c'est fou, quoi. Vraiment, par contre, cette sensation, moi, je suis totalement fan. J'ai l'impression d'être la meilleure personne du monde. C'est vraiment cette sensation que t'as quand tu travailles très tôt. Quand tu travailles pour toi, en vrai. Parce que t'as pas du tout cette même sensation quand tu travailles pour quelqu'un d'autre. À l'époque où je travaillais, bah, pas pour moi. J'aimais bien me lever tôt parce que je trouvais ça cool. Tu te sens plus bien. Mais genre, t'as pas cette déter énorme pour ta journée, quoi. Enfin, je trouve. Parce que c'est facile de dire de se lever tôt, mais il faut voir pourquoi, quoi. J'ai faim. J'ai trop faim, là. Mais elle ne prend pas de petits-dèvres le matin. Elle ne prend que son café. Quand tu te lèves le matin, très, très tôt. Moi, je n'ai pas vraiment hyper faim le matin. Mais quand tu te lèves très, très tôt, t'as faim. Pourquoi ça fait ça ? C'est bizarre, quand même. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à la prochaine étape ? Oh my god. Cette grande malade. Elle fait une heure de tapis de course. Déjà, je n'ai pas de tapis de course. Et je ne vais sûrement pas sortir de chez moi pour aller à la salle de sport. Mais en fait, pendant une heure et pendant qu'elle fait ça, elle passe des appels et elle regarde des infos. Mais excusez-moi, j'ai 21 ans. Est-ce que j'ai signé pour cette vie ? Non. Mais est-ce que je vais le faire ? Oui. On va essayer de se trouver des petites séances de sport. On va commencer par du pilates. Et on va faire du sport. Je trouve que le sport le matin, c'est incroyable. Genre, la sensation est incroyable. Mais par contre, il faut quand même... Ah, attendez, venir voir un bisou. Oh, la fatigue. Il fait la tête. Il est énervé contre le questionnaire. J'ai envie de rester là. Là, je pourrais m'endormir. Je disais, je trouve que le sport le matin, c'est incroyable. Mais par contre, si tu n'as pas du tout d'énergie, c'est pas incroyable du tout. Genre, ça te fracasse pour ta journée. J'ai besoin de la tenue. La tenue qui va faire que je vais faire du sport. Une seule, ça suffit. On s'en fout, vous la mettez tout le temps. La tenue qui vous fait vous sentir bien dans votre corps. Et qui est confortable, qui est bien, que vous aimez. Et genre, je vous jure que ce sera peut-être la seule raison pour laquelle vous allez enfier votre tenue de sport le matin. D'ailleurs, ma peau. J'ai toujours un petit bouton ici. Genre ici, ici. À cause de la crème solaire. Ma peau est glowy. Vous savez pourquoi. Transition phénoménale. Cette vidéo est sponsorisée par Lancome. Vous connaissez déjà le produit si vous regardez mes vidéos. La nouvelle crème Advance Genifique Night. Qui est incroyable. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines que j'utilise. Et en vrai, je trouve qu'elle ne se vide pas si vite. C'est une crème qui permet de renforcer la période de la peau. Et qui prévient des promis signes de l'âge. Toute la gamme Advance, en vrai, est connue depuis des années pour ça. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a 94% d'ingrédients naturels. Je l'ai littéralement appliqué hier soir. Je vous ai filmé ça exprès à 2h du matin. Et là, je suis en train de tester avec le sérum que je n'avais pas encore testé. Et que j'avais dans mon placard. Apparemment, si vous combinez les deux, vous avez 44% de plus d'hydratation. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Mais ils ne m'en voulaient pas. Ils étaient très tôt le matin. Donc voilà, franchement, je suis totalement fan de ces produits. Je pense que vous avez compris. Il faut que je les applique tout le temps. Et je vous recommande. Je pense que c'est bien, même assez jeune. Déjà, c'est pour tous les types de peau, tout âge. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire. Ah bah potentiellement, c'est un produit pour les premiers signes de l'âge, etc. Mais en fait, ça arrive vite. Notre peau se déshydrate assez rapidement. Si vous avez besoin d'une cure rien que l'hiver pour hydrater en profondeur et réparer un peu la peau. Parce qu'elle peut être agressée par l'extérieur. Franchement, c'est vraiment l'idéal. Voilà, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Vous savez que ces petits produits, je les adore. Et ça va rester dans mon placard encore quelques temps. Je suis prête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis tenue ? Qui vous met bien ? Euh, allons-y en faire notre tapis de sport. Oh, la motivation. Je vous propose quelque chose. On regarde les infos d'abord. Et ensuite, on fait du sport. Déjà parce que je suis fatiguée. Et en plus, parce qu'elle, genre, elle peut courir et regarder les infos. Moi, je ne peux pas regarder ma vidéo de sport. Genre, je n'ai pas de coach. Ok ? Donc ça va, j'ai le droit de faire les choses en deux étapes. Comme ça, ça m'enlève un peu de temps de sport. Je ne regarde jamais les infos. Je trouve que c'est anxiogène. Oh, l'ambiance. Dès le matin. Oh, bah super. Mais là, c'est trop là. Il faut se calmer dès le matin. Les infos, là, ce n'est pas possible. Je vais peut-être avoir l'air d'une débile. Mais genre, je trouve ça archi-anxiogène. Il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Genre, c'est que des mauvaises nouvelles. On ne parle pas du positif. On ne parle peut-être parce qu'il ne se passe rien de positif dans ce monde. Mais il y a bien quelque chose qui se passe de cool quand même. Bon, vas-y, c'est bon. Bon, stop. La télé, c'est vraiment un nombre parallèle. Je comprends pourquoi je ne regarde jamais. Il y a une petite séance de pilates. Ma chaîne préférée de tous les temps pour faire du sport, c'est Move with Nicole. Elle a fait une vidéo où elle fait du pilates pendant 20 minutes. Et genre, vraiment, c'est ma vidéo préférée de tous les temps. Je pourrais la faire tous les jours. Incroyable. Genre, le pilates, vous ne se connaissez pas. Je trouve que... Alors, je vais sûrement me faire tacler parce que je n'ai pas la définition exacte. Mais moi, comment je le ressens ? C'est que c'est du sport un petit peu plus lent et plus étiré. Genre, tu as l'impression de t'étirer. Genre, le matin, ça te fait trop du bien. On fait déjà ça. Après, on verra. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Ça y est, j'ai fait ma séance. Là, là, vous savez ce que je pourrais faire ? Tout de suite, maintenant, comme ça. Dormir. Je suis KO. Et en plus, j'ai énormément de travail. On est vendredi à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je sais pertinemment que j'ai plein de choses à finir avant le week-end. Et que je ne sais pas comment je vais tenir devant l'ordi. En vrai, Kris Jenner, je trouve que c'est vraiment un personnage. Je ne sais pas si vous aimez genre les Kardashian, etc. Je ne suis pas là pour critiquer parce que franchement, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire, de mon avis ? Non. Je trouve que c'est vraiment genre de l'image. Genre, il se donne vraiment une image bien particulière. Et je trouve que ça se voit qu'il y a vraiment la plupart des choses sont fausses et scénarisées. Mais moi, j'ai toujours kiffé sur ma chaîne faire des vidéos où je mange comme telle Kardashian. Je me réveille comme une Kardashian. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait trop rire. Et en vrai, il me manquait des sœurs dans le lot. Et je me suis dit, Kris Jenner, c'est vraiment genre une icône. Et encore, le pire arrive. Déjà, quand j'avais vu sa vidéo de morning routine où elle fait son sport giga d'éther à 5h du matin, je me suis dit, ah ouais, c'est un personnage. Mais alors quand tu vois tout le reste, comment elle se maquille ? Comment elle s'habille ? Il y aurait vraiment tout un truc. Vous allez voir tout à l'heure. Vous savez que j'ai extrêmement faim. Je ne sais pas comment elle fait pour se réveiller aussitôt et ne pas manger. Allons à la douche, nous préparer ! Vous savez que c'est très drôle parce que j'ai noté son programme. Elle se réveille à 4h30. Et vous savez à quelle heure est-ce qu'elle commence à travailler ? À 9h30. Elle prend sa douche, etc. Et ensuite, elle a 1h30 de maquillage et coiffure. Moi, je n'ai pas de maquilleur ni de coiffeur. On va faire ça fait maison. Mais j'avoue que je trouve ça tellement choquant de se réveiller à 4h30 et genre de commencer à travailler à 9h30. Genre, bref. Allons à la douche au lieu de parler. De retour, mon visage ne peut pas dégonfler. Encore, ça va mieux depuis ma douche. Ça m'a réveillée, mais ça ne peut pas. J'ai remis mon bijama pour me remettre dans le mood. Chris Jenner. On va faire son make-up. Et je trouve que vraiment, elle a un make-up signature. Elle a toujours un espèce de smoky. Soit noir, soit marron. Je pense qu'on va faire un mix un peu des deux. Avec beaucoup de crayons en muqueuse. Vraiment des yeux hyper intenses. Et un teint toujours nickel. Des lèvres avec du gloss. Enfin franchement, elle a toujours le même make-up. Donc là, c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir faire exactement la même chose. Première étape, fond de teint. Franchement, elle a un teint parfait pour son âge. Même si je suppose que ce n'est pas 100% naturel. Mais malgré tout, j'espère avoir le même visage. Mais déjà, on parle de quelqu'un qui se lève à 4h30. Donc, il y a un truc qui cloche là-dessous. Ce n'est pas possible. Un petit peu de correcteur sur les imperfections. J'aime trop tout travailler au doigt. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça se fait tellement mieux. Un petit peu les sourcils. Comme d'hab. Contouring. Ok, on a Bronzer Highlighter Blush. Ça ne se voit pas beaucoup. Je vais intensifier avec de la poudre. Mais on va poudrer notre dessous d'œil. Et ensuite, on va faire les yeux. Je ne maquille jamais en plus. Ah mais si, j'ai une soirée que ce soit. Bah voilà. Sauf que c'est un truc qui n'est pas du tout adapté. Genre je vais chez une copine. Ok, on passe à l'attaque. Avec un fard bien foncé. Je vous assure que je suis maquilleuse à la base. J'ai envie de faire un faux smoky. Genre pas un smoky genre ultra ultra noir. Pas très harmonieux. J'ai envie de faire un dégradé avec un peu du marron très foncé que j'applique là. Et du marron un peu plus clair. Je crois que ça passe too much. En vrai, c'est ce qu'elle fait aussi. Pour l'instant, je ne ressemble à rien. Et vraiment, ce qui va tout changer, c'est le crayon dans la muqueuse. Et le mascara bien sûr. Mais le crayon dans la muqueuse, ça change tout. Ok, je n'ai pas tout enlevé avec mon mascara. Ça c'est l'astuce. Si vous sentez que vous allez éternuer et que vous venez de mettre votre mascara, on sait ce qu'il va se passer. On sait que ça va partir en cacahuète. Il faut soulever vos peau bières. Et déterminer. Mais faites-le parce que sinon c'est foutu après. Je ne peux pas y croire. J'ai un petit fond de teint. Je ne peux pas y croire. Je vais arrêter de donner des conseils. C'est bon, ça va saouler. Je trouve ça horrible sur moi les smoky. J'ai les yeux tellement globuleux. On va faire les lèvres après parce que je vais sécher les cheveux. Et je n'ai pas envie que mes cheveux se collent aux lèvres. Elle a toujours son brushing impeccable. Ses cheveux, j'aurais dû acheter une perruque. Mais nous on va se faire un brushing. Comme ça, ça sera nickel. Regardez, mais regardez dans le miroir. C'est un truc de fou. Dès que je me fais un espèce de brushing comme ça, ça me fait des cheveux tellement brillants. On va se mettre du rougel parce que ça ne va pas du tout. Et du gloss. Qu'est-ce que vous pensez de ce make-up ? C'est très smoky, très beaucoup. Mais ça change. J'avoue, je n'ai pas l'habitude de me voir comme ça. J'ai l'impression d'avoir un regard noir. J'ai quelque chose à vous dire en me voyant dans la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ce maquillage ? Il est affreux. Soit il y avait un problème de lumière et je n'ai pas vu la catastrophe que j'avais aux yeux. Soit je n'étais pas réveillée. Mais c'est atroce. Ne prenez pas ça en compte. Oubliez ce que vous êtes en train de voir. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de passer à la tenue ? Bien sûr que si. On va faire une tenue très Kris Jenner. Une tenue toute noire bien sûr. Elle aime trop les blazers. J'ai un bon an noir. J'ai un blazer noir. Mais est-ce que j'ai un haut noir ? J'ai les trois éléments. Tadam ! En mode Kris Jenner, businesswoman. Je veux rejoindre Kim pour signer son contrat. N'importe quoi. En revanche, Kris Jenner ne serait pas Kris Jenner sur ses lunettes de soleil. J'ai deux paires de lunettes de soleil noires. Celle-ci. Mais bon, je ne sais même pas quel âge. Elle a 66 ans. J'allais dire 70. Il faut un truc adapté. Je pense que ça c'est bien. Ça fait un petit peu plus luxueux. Attendez, je vais vous montrer ma tenue dans le miroir. Je n'ai jamais reçu mon miroir en fait. Celui que j'attends depuis des années. Il n'est jamais venu chez moi. Par contre, il a bien été prélevé sur mon compte. Tadam ! Tenue du jour. Smoky. À faire peur dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je m'habille tout le temps en noir. Donc, je ne vois pas trop la diff. Mais le smoky, je vois la diff. Et les lunettes de soleil, alors qu'il fait moins 10 dehors. C'est très Kris Jenner. Voilà quoi. Franchement, j'aime bien. Ok, là vous allez vous moquer de moi. Mais vous avez le droit. Franchement, vous avez le droit. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire une vidéo Kris Jenner sans faire de Martini. Bon, je pense qu'on est d'accord. Sur le fait que, avant de connaître Kris Jenner, on connaît son addiction pour les martinis. Elle a sorti une vidéo avec Kylie Jenner sur la chaîne de Kylie. Et dans cette vidéo, on a la super recette de son martini préféré. Le gros souci, c'est que dans cette vidéo, elle dit qu'elle prend du martini extra sec. Sauf que, littéralement, je n'en ai pas trouvé. En revanche, elle adore les martinis extrêmement froids. Bien fait, bien ce que tu veux. Donc, j'ai acheté un shaker exprès pour cette vidéo. Juste, je ne sais pas comment on fait. Martini, Kris Jenner. Ok, je n'ai rien compris. C'est avec de la ***. Je n'ai rien compris, mais je vais suivre sa recette. Elle met deux chlottes de ***. C'est toujours la même boisson dont je parle dans mes vidéos, que je ne peux pas dire. Et que j'ai dit la dernière fois, oui, j'ai vu vos commentaires. Je n'ai pas de verra shot. Vous voyez, je prends ça. C'est un truc pour mettre les yeux à la coque. Je vous rappelle que je suis les agents, là, actuellement. Elle dit qu'elle aime vraiment les martinis, genre, giga froids. Et on met un petit peu de jus d'huile d'olive. Ah, là, ça va pas, là. Faut que j'aille faire une sieste. De jus d'olive. Je vais puer l'olive. Des mesures, t'as très très pas. Maintenant, c'est l'heure de shaker. Je pensais qu'elle fait ça avant d'aller travailler. Je pense pas. Et j'ai un super verre à martinis. Ça a l'air incroyable. Elle, dans sa vidéo, elle a un truc super stylé pour mettre ses olives, genre, en métal et tout. Moi, j'ai des guerdants. Et elle met deux olives. C'est ridicule dans mon verre. Mais je suis vraiment ridicule. Nous avons notre... Je sais même plus comment ça s'appelle maintenant, vu que... Ça sent super bon. On va goûter, mais je suis agent, donc vraiment... Enfin... J'ai du travail, hein, aujourd'hui. Oh, ça va. Ouh là là. J'ai oublié ce que c'était, hein. C'est vraiment de l'alcool pas dilué, genre. Le goût est super bon, mais c'est extrêmement fort. Je vais mettre un peu plus de jus d'olive, je reviens. J'ai envie de tout boire, mais je peux pas tout boire, parce qu'il est vraiment trop tôt dans la journée. Et je suis surtout beaucoup trop agent. Mais non, mais attendez, mais là, c'est grave, par contre. Je vais être trop mal. Je m'appelle Chris Jenner. Hum, c'est incroyable. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve ça extrêmement drôle et extrêmement ridicule à ne pas prendre au sérieux. Mais j'ai bien aimé, franchement, ces vidéos morning routine. Vous savez, les vidéos que je fais, genre les 24h, les morning routine de célébrité, tous ces trucs-là. Je trouve ça, genre, c'est vraiment du divertissement, on peut dire, parce que c'est pas du tout sérieux. Mais je pourrais en faire tous les jours, parce que j'aime trop. Mais bon, il faut se renouveler, vous comprenez. Mais de temps en temps, j'en ferai. Dites-moi quelle célébrité vous voulez que je fasse pour les prochaines fois. En tout cas, j'ai bien aimé Chris Jenner, je trouvais que ça a changé un petit peu. Mais par contre, c'est intense. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas à plus sur Instagram. Je vous l'ai dit déjà en début de vidéo, mais il y a un truc de ouf qui arrive, mais je peux pas vous dire ce que c'est. Et vraiment, je vous assure que je dise vraiment pas assez par rapport au niveau du truc. Voilà, je vous dirai que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501